Des loups-garraux, des anges exterminateurs, des zombies et des super méchants. Ils sont revenus. Pendant le mois d'Halloween, les monstres prennent le pouvoir sur Canal Sat pour une rentrée des séries électriques. Ceci est le nouveau monde. Quand des technologies aliens envahissent la Terre, quand les super-héros deviennent incontrôlables, bref, quand tout va mal, ils sont le dernier recours. Nous sommes le bouclier. Nous préservons les gens de ce qu'ils ne sont pas prêts à entendre. Spin-off du film Avengers, les agents du SHIELD imposent leurs lois sur Série Club. Au menu, des gadgets à gogo, de l'action... Et vous, ça va ? On en parlera plus tard, longuement. ...et des guest stars tout droit sortis de l'univers Marvel. Certaines choses doivent rester secrètes. La nouvelle création de la chaîne sci-fi arrive. Un monde abandonné par Dieu et des anges qui ne sont pas des enfants de cœur. Il faut à tout prix l'éliminer. Une chose est sûre, la paix est fragile dans Dominion. Tu es le seul à pouvoir arrêter cette guerre. La guerre se prépare entre les humains et les anges, alors faites vos prières. Il y a quelque chose ici. Quelque chose qui n'est pas humain. Dans Teen Wolf, sur MTV, le bestiaire s'agrandit. Des métamorphes ? Des jaguars-garous. Des jaguars-garous, des guerriers fauves et même un serial killer à la hache. Décidément, les rues de Bacon Hills deviennent infréquentables. Derek et ses amis ont intérêt à être bien armés. Il va vraiment falloir que tu trouves mieux qu'une batte de baseball. Welcome to Terminus. Terminus, tout le monde descend. Mais dans quel guet pied Rick et ses amis se sont-ils fourrés ? Nothing was personal. Telle est la question que se posent plus de 16 millions d'Américains à propos de la série la plus zombiesque. Réponse pour les Français 24 heures seulement après les Américains dans la nouvelle saison de The Walking Dead sur OCS Shock. En octobre, les séries fantastiques prennent le pouvoir sur Canal Sat.